Une voie plus caverneuse qu'elle ne l'est en réalité. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à la Maison de Jésus-Vernay. Comme tous les lundis soirs, qu'on appelle les lundis de l'histoire, nous soulignons les grands moments de l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal à l'occasion du 175e anniversaire de sa fondation en 1834. Nous rappelons les grands présidents de la Société ainsi que leur époque, ce qui nous a permis jusqu'à maintenant d'en voir une bonne quinzaine sur les 79 personnes qui se sont succédées au siège présidentiel. Lorsque j'étais président de la Société Saint-Jean-Baptiste, je dirais vers 1982-1983, il y a quelqu'un qui me demande un rendez-vous et c'est M. J. Z. Léon-Pattenot. J'étais président général, il a demandé à me rencontrer pour me transmettre, m'avait-il dit, des renseignements hautement confidentiels jusqu'à maintenant. M. Pattenot a été le premier qui a attiré mon attention sur les possibles liens entre la franc-maçonnerie et la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste. Point n'est besoin de vous dire que d'abord, en plus de cette révélation, je dois vous dire que le choc a été énorme. Ce peut-il que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, société hautement catholique depuis fort longtemps, ce peut-il que cette société à sa fondation, et peut-être plus tard, ce peut-il qu'il y a eu connivence avec la franc-maçonnerie? Si cette question peut sembler secondaire pour plusieurs, pour les militants nationalistes dont je suis, cela m'a beaucoup interpellé. M. Pattenot a été allé jusqu'à dire, « Bon, je le savais, je m'ai confirmé l'initiation comme maçon de Louis-Joseph Papineau, qui a été initié à Paris. » Mais Louis-Joseph Papineau n'est pas un fondateur comme tel, directement de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Vous avez remarqué que l'intitulé de la causerie de ce soir se termine par un point d'interrogation. Je ne répondrai pas à toutes les questions. Mais ma formation en philosophie m'a appris à bien poser la question. Martin Heidegger dirait même, au début de ce siècle, que lorsqu'une question est bien posée, la réponse est dans la question elle-même. Il suffit que de réfléchir longuement sur le libellé d'une question pour comprendre la réponse à donner. C'est un truc que j'ai répété à mes étudiants, très souvent, c'est très utile, et prenez la question, décortiquez-la et vous trouverez toutes les réponses dont vous avez besoin. Regardons les faits, d'abord, avant de les interpréter. La franc-maçonnerie, vous savez, pour bien se situer, dans le mot franc-maçon, franc-maçon, il y a le mot maçon. Donc, on parle initialement d'un métier. Ce sont les maçons. Si vous avez déjà visité les grandes cathédrales européennes, j'attire l'attention sur celles de Barcelone, Paris, Amiens, Chartres, Strasbourg, si vous visitez les grandes cathédrales européennes, en Allemagne, à Cologne également, vous remarquerez que les maçons laissaient toujours leur signature sur le bâtiment. Donc, au début, les maçons sont des tailleurs de pierre. On appelle ça la maçonnerie opérative. Je vois que nous avons un maçon parmi nous, un vrai maçon, je ne sais pas la quête. Donc, les tailleurs de pierre, ce sont les premiers maçons. Ils se sont réunis en corporation et comme toutes les corporations, que l'on soit professeur ou éboueur, il y a des trucs du métier. Ce n'est pas pour rien que j'insiste là-dessus. Ça commence là. Les trucs du métier. Moi, la première fois que j'enseignais au cégep, il y a un autre professeur qui m'a donné quelques trucs. La pause est à telle heure, si tu prends de telle façon, si tu donnes tes travaux au début du cours, il y a une meilleure chance qu'ils comprennent qu'à la fin. Ce qu'on appelle des trucs du métier. Les maçons ont aussi des trucs qu'ils se transmettent. Et on fait l'apprentissage du métier. On est des apprentis, puis des compagnons, puis des maîtres. Ludger Duvernay, notre fondateur, a été apprenti imprimeur, compagnon imprimeur, maître imprimeur. Les descendants de Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, ont souvent été associés à la franc-maçonnerie. Revenons à la maçonnerie opérative. Donc, c'est un corps de métier qui apparaît au Moyen-Âge, qui s'améliore. Vous savez, quand on voit les églises romanes et les églises gothiques, c'est le métier qui a changé le style. Un jour, on a compris que pour que ce soit plus solide, on pouvait aller plus haut. Donc, le gothique va apparaître jusqu'au gothique flamboyant. On a une seule église comme ça à Montréal, c'est Saint-Pierre-Apôtre. Allez la voir, ça vaut le déplacement. C'est une église en gothique flamboyant, tout à fait extraordinaire. Et plus ça flamboie, plus ça monte haut. Rappelez-vous, roman, ou même le Jésus, le gothique, c'est en montant. Donc, la maçonnerie opérative, c'est un corps de métier qui transmet les connaissances et qui fait en sorte que les styles évoluent. Au 18e siècle, tout prend sa source au 18e siècle, qu'on appelle le siècle des lumières. Qu'est-ce qu'elles sont ces lumières? Nous allons y revenir tout au long de la soirée parce que c'est l'essentiel de la pensée ou de la philosophie des lumières qui inspire, mais on se les frangles, pour votre information, la grande loge, la loge, là, c'est, comme on dit, une section de la Saint-Jean-Baptiste, pour d'autres à qui ça va parler, un groupe des ors, rien n'est plus inspiré de la franc-maçonnerie que des alcooliques anonymes. On pourrait longuement en parler, il y a là la même philosophie de base, nous y reviendrons. Il n'y a pas de jugement, là, je regarde les faits comme ils sont. Vous allez voir ce à quoi je fais le cœur. Au siècle des lumières, ce sont les lumières de la raison qui vont remplacer petit à petit l'autorité divine, qui vont remplacer la vérité révélée par des textes bibliques, évangéliques notamment, les bibliques dans leur ensemble. on va remplacer l'autorité divine, la révélation des textes sacrés, on va remplacer ça par les lumières de la raison. C'est-à-dire, c'est la naissance du rationalisme qui va se développer, du matérialisme, ou c'est la matière qui est à la source de la connaissance, c'est une vision de contraire d'une vision d'un croyant, si vous voulez. Donc, au 18e siècle, le siècle des lumières, ce que Kant appelait l'aufklärung, c'est-à-dire, avec notre raison, nous sommes capables de découvrir la vérité, et avec notre raison, nous sommes capables de déterminer ce qui est bien de ce qui est mal. Cela apparaît peut-être évident à tout le monde aujourd'hui, mais c'est le fruit d'une grande révolution. Donc, au début du 18e siècle, va apparaître un nouveau mouvement philosophique qu'on va appeler la franc-maçonnée et qui fondera des loges, donc des sections, la section l'oublière, la section honoré beau-grande, ça c'est un grand franc-maçon, comme, vous vous nommez des noms auxquels on ne pense pas souvent, de qui s'est établi Philippe Panton, Ringuet, un des grands auteurs québécois, un grand ami de Roger Duhamel, qui fut ambassadeur du Canada, eh bien, lui, son adhésion à la maçonnerie est tout à fait connue. Les loges qui portent souvent des noms de vertu, courage et prudence, les cœurs vaillants, on donne des noms de vertu à obtenir. Et comment on fait ça? Les franc-maçons estiment, qu'est-ce qui les définit en fait? C'est qu'il y a un secret et qu'il y a des rites. On peut être de type maçonnique sans être maçon. Vous comprenez bien. Moi, je crois que la société Saint-Jean-Baptiste était maçonnique à sa fondation et lorsqu'elle revient en 1843, elle est de type maçonnique. Cependant, la foi catholique va prendre la place qui lui revient.